Salut à tous, salut à toutes ! Amis de Labrique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2023. Alors avant toute chose, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année remplie de bonheur, de joie, de réussite et surtout de santé. Aujourd'hui on se retrouve ici pour faire un petit point de l'année 2022 mais aussi pour parler des futurs projets de 2023. J'espère à l'avance que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti ! On va commencer par faire un petit point de cette année 2022 qui était franchement très rempli. Je retiens beaucoup de choses de cette année, c'était vraiment une année remplie de projets. Si je veux faire un top 3 de ce que je retiens de cette année 2022, le voici. Premièrement, je retiendrai mon exposition que j'ai fait avec mon association Bricopal en mai. L'exposition Imagine en Bric où j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, parler avec beaucoup de gens, beaucoup de fans. Bref, j'ai passé vraiment un excellent moment en mai. Donc je tenais à remercier mon association, tous ses adhérents, ma famille, mes amis. Bref, c'était vraiment deux jours de folie. Après cela, beaucoup de choses sont arrivées. Ce que je retiens bien évidemment, c'est tous les légos que j'ai eus cette année en 2022. C'est la seconde chose que je retiens. Puis de septembre à octobre, vous l'avez vu, une nouvelle série de reviews est arrivée. Les speed reviews où j'ai fait la review de toutes les speed champions de 2022. J'ai passé vraiment aussi un excellent moment à tourner, monter et à faire ces reviews. Voilà pour cette année 2022. Vous pouvez aller revoir toutes les vidéos qui sont sorties. Et je tenais sincèrement à remercier tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne YouTube qui sont arrivés en 2022 et qui continuent à arriver en 2023. 2023, c'est vraiment l'année pour moi de la réussite et surtout de tous les projets. Chacun a ses points de vue et sa manière de voir. Mais je pars vraiment avec une ambition pour cette année. Seul problème qui va se mettre entre moi et ses ambitions, c'est le temps. Je pense que vous l'avez compris, j'ai sans première générale. Et qui dit première, dit bac de français. Donc je vous demande de comprendre. Je pense qu'en mai, juin et juillet, le nombre de vidéos sera moins important. Mais ce n'est pas grave, des vidéos continueront quand même à sortir. Et surtout, on a neuf autres mois où là, ça va être vraiment la folie. On commencera déjà la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Une vidéo Lego haul pour vous montrer les Lego que j'ai eu à Noël. Mais également ceux que j'ai eu à mon ARCR qui s'est déroulé en fin octobre. Il y a beaucoup de sets que j'ai eues. Et je trouve ça important de vous les montrer car vous allez pouvoir voir ce qui va arriver. Je vous préciserai donc ceux qui arriveront en review, en speed build, en motion. Car oui, en 2023, j'envisage de reprendre ce style de vidéo. J'ai vraiment passé un beau moment également à tourner la vidéo du robot de Black Panther. Le rendu final en plus de cela était génial. Et vous l'avez aimé également. Donc je vous remercie sincèrement. Voilà, beaucoup de vidéos qui vont arriver. Notamment des reviews. On a fait beaucoup de reviews cette année 2022. Et là, j'envisage encore plus de qualité sur ces futurs reviews. Après cela, il y a un autre projet que j'aimerais faire. Et là, j'ai besoin de votre avis. Un nouveau style de vidéo qui serait dans un autre langage. J'aimerais faire des vidéos en anglais. Alors ça aurait beaucoup de buts, ces vidéos en anglais. Premièrement, attirer plus de monde, du public différent de la France. Et surtout me permettre d'améliorer mon langage. Et surtout que ça me serve pour l'avenir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si je fais des vidéos en anglais sur cette chaîne YouTube. Ou si j'en crée une autre où je parle en anglais. Et si vous, surtout, ça ne vous dérange pas. Car je pense qu'il y en a qui aimeraient voir des vidéos comme cela. Et d'autres qui n'aimeraient pas. Ce que je comprends totalement. Voilà pour un des gros projets que j'aimerais faire. Donc voilà, je pense que 2023 va être une année remplie de surprises. Des vidéos préparées qui devaient sortir, qui vont sortir. Et des surprises également. Je pense notamment aux concours. Maintenant, je ne vais plus vous dire quand ils vont arriver. Et comme ça, ça vous fera une petite surprise. Des concours où vous devrez liker, commenter, vous abonner pour gagner ce lot. Et d'autres plus intéressants. Où je pense que vous devez faire des moques. Ou faire une vidéo. Bref, j'ai des idées en tête. Ça, je ne vous en parle pas trop. Parce que ça va arriver aussi très prochainement. Voilà pour mes projets futurs de 2023. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais bon, vous allez voir tout ça arriver. Un seul mot me vient en tête. C'est profiter. Et vraiment m'amuser. Et pour cela, je vous remercie. Et j'espère que vous serez en rendez-vous pour ces nouveaux projets. Voilà donc les amis pour cette petite vidéo. Je n'aime pas trop faire ce style de vidéo. Car à monter, à faire et même à regarder, c'est parfois un peu ennuyant. Donc voilà, je suis désolé. Mais bon, j'avais besoin de faire un point avec vous. Avant de commencer en beauté cette année. Je vais essayer d'être le plus actif possible sur tous les réseaux. Pour rappel, vous pouvez me suivre ici sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Voilà, on va essayer de voir un peu comment on va faire tout ça. Mais franchement, ça risque d'être très intéressant. Un nouveau logo et une nouvelle bannière vont arriver sur tous mes réseaux. Donc soyez au rendez-vous. Je pense qu'elle sera mise la semaine prochaine. J'hésite encore à changer soit la couleur de ma brique. Ou à faire quelque chose de plus approfondi. Ou même faire un truc plus personnel. Bref, on va voir tout ça. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi à votre tour, quels sont vos projets pour cette année 2023 ? En tout cas, encore une fois, je vous remercie très sincèrement. Profitez de la vie, amusez-vous et réalisez vos projets. Croyez en vos rêves pour cette année 2023. Et tout ira pour le mieux. Je vous laisse sur ces belles paroles. Passez à tous une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un Lego haul. Merci infiniment à tous et à toutes. C'était Brickprod. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada